Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette table ronde de la matinée de l'initiative pour la finance durable assez exceptionnelle. Exceptionnelle parce que c'est la dernière de l'année 2021, année qui fut extrêmement chargée sur le front de la finance durable, exceptionnelle également compte tenu du thème qui va être traité au cours des prochaines minutes avec nos intervenants du jour. C'est vraiment pour moi un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. On va prendre quelques secondes pour laisser nos amis arriver virtuellement autour de cette table-là. Mais nous avons le plaisir aujourd'hui de pouvoir accueillir virtuellement avec nous Anne-Josée Lacker qui est la directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif, Pascal Geneviève qui est le directeur général de CCG, accélérateur de solutions climatiques et également co-initiateur de la démarche Québec Net Positif. On a Aurélia Smotriez qui se présentera un peu plus tard, qui viendra avec nous pendant le panel de discussion, qui est responsable de la stratégie climat au crédit agricole société, qui est l'une des plus grandes institutions financières au monde. On a Lucas Brochard qui est le directeur associé global contenu de divulgation ESEG au CDP, qui est le Carbon Disclosure Project. Bien entendu également qui est avec nous Romain Poivet, qui est le coordinateur de l'initiative ACT de l'ADEME. Au cours de la prochaine heure et demie, c'est vraiment une table ronde, donc on veut que ce soit participatif, que vous ayez l'opportunité de poser vos questions, mais on va aborder un sujet qui est celui de la transition bas carbone et de la façon dont on est capable de piloter cette transition-là quand on est une entreprise, quand on est une PME pour passer de la parole aux actes. On est quelques semaines après la COP26 et vous avez certainement entendu, suivi cette actualité, de très nombreuses institutions financières de tout horizon, que ce soit des banques, des assureurs, des fonds de pension, des gestionnaires d'actifs, se sont engagés à atteindre des objectifs qui sont ambitieux, fondés sur la science pour parvenir à des émissions net zéro d'ici 2050 au plus tard. Afin de relever ce défi en matière de financement de l'action climatique, il convient donc de définir précisément les plans de transition des entreprises et des institutions financières en vue de mobiliser les capitaux qui vont être nécessaires à la décarbonation de l'économie. D'ores et déjà, des entreprises transforment ces ambitions climatiques-là en actions, tout en permettant aux acteurs financiers d'aligner leur portefeuille sur des trajectoires de transition qui sont donc compatibles avec les accords de Paris. On parle d'une limitation du réchauffement global bien en deçà d'un seuil de 2 degrés d'ici 2100 et également de cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre de façon significative à l'horizon 2050 pour atteindre la fameuse carboneutralité. Bien entendu, cette transition-là va nécessiter de faire face à des risques et aussi à saisir de nouvelles opportunités d'affaires qui vont émerger de ce changement de modèle d'affaires, de ce changement de paradigme vers une économie sobre en carbone. Donc, la table ronde à laquelle vous participez aujourd'hui est organisée dans le cadre de l'initiative PME sobre en carbone, initiée comme je vous le disais par Québec Net Positif et CCG Accélérateur de solutions climatiques. Elle a pour objectif de pouvoir vous présenter la démarche ACT, qui veut dire Assessing Low Carbon Transition, qui a été développée donc conjointement par l'ADEME, qui est l'Agence française de la transition écologique, et également le CDP, donc le Carbon Disclosure Project. Vous aurez au cours de cette prochaine heure et demie l'opportunité de mieux comprendre l'utilité de cette démarche, de cette méthodologie qui a été mise en place pour pouvoir accélérer la transition des entreprises, en particulier les PME, et également de voir quelle va être l'utilisation d'une telle méthodologie par les acteurs du milieu financier. Donc, au programme, au menu de la journée, nous allons avoir d'ici quelques secondes une présentation de la démarche PME sobre en carbone par Anne-Josée et Pascal. On aura ensuite une très brève introduction de la méthodologie ACT par Romain. Ces présentations-là seront suivies d'un panel discussion que j'aurai le plaisir de modérer, au cours duquel Lucas et Aurélia vont se joindre. Et puis, bien entendu, il s'agit d'une table ronde. Donc, vous avez l'opportunité à tout moment d'intervenir, de poser vos questions via le chat de Zoom ou la fonction Q&A. Je ne sais pas si c'est possible aussi aujourd'hui, mais si vous souhaitez lever votre main, bien intervenir également, ouvrir votre caméra, votre micro pour poser une question directement à l'un de nos experts, bien entendu, vous êtes les bienvenus. Donc, sans plus attendre, Anne-Josée, Pascal, Romain, je vais vous laisser le terrain de façon à pouvoir mettre la table sur la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Florian. C'est très apprécié. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui. Parfait. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'introduire cette table ronde avec une brève présentation du contexte qui nous a amenés à collaborer avec Finance Montréal pour amener les intervenants ensemble aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est vraiment de piloter sa transition, passer de la parole aux actes. Et pour nous, ça fait partie de la démarche PME sobre en carbone. Donc, comme Florian l'a bien mentionné, nous avons co-initié chez Québec Net Positif PME sobre en carbone en collaboration avec CCG. Donc, Pascal Geneviève qui est là de mes côtés. CCG qui est une firme d'accélération de solutions climatiques, donc une firme expert. et nous avons fait équipe de notre côté qui est un laboratoire d'idées ensemble pour lancer ce programme qui est vraiment en deux volets. Donc, on a le premier volet qui est un volet de sensibilisation et de mobilisation auprès des PME, mais aussi de l'écosystème d'affaires autour des PME. Et le volet 2 qui est un volet de renforcement des capacités. Donc, on n'est pas seul dans l'initiative PME sobre en carbone. Je vous mets ici la liste des divers collaborateurs, partenaires et projets. C'est soutenu par Desjardins, entre autres, ainsi que de nombreux autres collaborateurs pour vous démontrer que la transition des PME commence vraiment à être présente à l'esprit de plusieurs intervenants ici au Québec. Donc, le volet 1 de PME sobre en carbone, nous avons offert 10 webinaires et ateliers cette année, trois tables rondes, dont la table ronde d'aujourd'hui. Et on a un grand événement qui s'en vient le 9 février prochain. Et l'objectif du volet de sensibilisation, c'est vraiment de stimuler la curiosité, l'intérêt et le passage à l'action de la part des PME. Parce qu'on s'aperçoit qu'elles ne sont pas vraiment encore prêtes à faire face à un avenir sobre en carbone, mais aussi de prospérer pendant la période de transition qui s'amorce. Donc, pour nous, c'est très important de les sensibiliser à mettre en oeuvre des actions climatiques qui soient rentables et puis durables. Pour ce qui est du volet 2, le volet de renforcement des capacités, qui est le volet qui nous amène ensemble aujourd'hui, nous étions à la recherche d'une méthodologie qui est vraiment très opérationnelle et facile à appliquer par des PME. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons identifié la méthodologie ACT, en fait, qui a été identifiée par l'équipe de CCG dans nos nombreuses recherches. Donc, ce qu'on aime bien de la méthodologie ACT, c'est que c'est à la fois opérationnel, mais également la méthodologie, elle a été faite sur une base sectorielle. Donc, ce qui est intéressant quand on arrive avec des PME, par exemple, c'est que tous les enjeux de pertinence et de matérialité, les sources d'émissions les plus significatives, elles sont déjà identifiées par secteur. Donc, ça permet d'aller un pas plus rapidement que si on doit partir à faire notre analyse de matérialité par nous-mêmes. C'est vraiment ACT, une méthodologie qui a été développée pour les grandes entreprises. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est exploitable par les PME. Donc, si on se retrouve au sein d'une chaîne de valeur où une grande entreprise, les PME de sa chaîne de valeur travaillent toutes les deux avec ACT, il y a la possibilité de créer un dialogue beaucoup plus constructif, de partager un vocabulaire commun, ainsi que des objectifs qui sont bien ciblés sur les trajectoires de transition. Donc, pour nous, on trouvait que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Puis la méthodologie ACT, elle est tout à fait complémentaire à la reddition de comptes. Donc, c'est quelque chose aussi qui est intéressant et ça permet d'évaluer la maturité puis la cohérence du plan de transition et vraiment comment l'entreprise intègre l'action climatique dans sa stratégie puis dans ses décisions d'affaires. Puis le fait qu'il y a un partenariat entre l'ADEME et le CDP, non seulement ça démontre la crédibilité de la méthodologie, la reconnaissance à l'international, mais vraiment pour nous, ça nous a donné la confiance de l'interrelation entre le volet opérationnel et le volet reddition de comptes. Donc, c'est vraiment les éléments clés qui font en sorte qu'on a identifié ACT au départ, on a été formé sur la méthodologie ACT puis on n'est vraiment pas déçu de ce qu'on a découvert. C'est très intéressant et c'est pourquoi on l'apporte à la table ronde aujourd'hui. Donc, un peu plus d'informations sur le contexte. Les émissions de gaz à effet de serre, peut-être plusieurs d'entre vous le savez, elles sont directement interreliées aux activités économiques dans le monde. Donc, ici, on a un graphique des PIB avec les émissions de gaz à effet de serre et on voit que les deux sont très bien corrélées. Et si on continue dans ce sens-là, les émissions de gaz à effet de serre vont continuer d'augmenter et vraiment, on a déjà frappé un mur, donc c'est très problématique. On entend beaucoup parler de croissance verte. Qu'est-ce que ça voudrait dire, faire une croissance verte? Ça voudrait dire que le PIB pourrait continuer de croître, mais en même temps que ce serait découplé des émissions de gaz à effet de serre. Ça pose beaucoup de défis, puis entre autres des défis technologiques pour lesquels aujourd'hui, on n'a pas toutes les solutions. Donc, la croissance verte aujourd'hui, compte tenu des défis technologiques, c'est un peu une utopie. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de sobriété, mais le défi de la sobriété, à ce moment-là, c'est un défi de comportement des consommateurs. C'est que c'est beaucoup de décisions individuelles qui devraient changer pour cesser la consommation, qui est une consommation pratiquement à outrance. Donc, autant la sobriété pure d'un point de vue de comportement des gens que la croissance verte d'un point de vue des défis technologiques pose de grands défis. C'est pour ça qu'on parle autant de la difficulté de pouvoir s'aligner sur une trajectoire où on aurait une prospérité durable, où on va faire un bon usage de toutes les technologies possibles, mais où à la fois les comportements des consommateurs vont aussi être appelés à changer. Ça pose des défis sur une échelle planétaire, surtout dans les pays où les classes moyennes commencent à se développer. Et où ces gens-là disent, bien, eux aussi, ils ont le goût d'avoir les voitures, de consommer, etc. Donc, on a vraiment des défis dans nos sociétés plus modernes, contemporaines. On a des défis aussi à l'échelle planétaire, compte tenu du niveau de croissance et puis de l'équité qu'on souhaite créer à travers l'ensemble de la planète pour toutes les personnes qui y habitent. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que chaque entreprise puis chaque secteur de l'économie commence à entrevoir ou doit commencer à entrevoir sa propre trajectoire de transition. On sait que les trajectoires de transition doivent tendre vers un avenir zéro émission. Donc, ceux qui ont commencé à s'en aller dans cette direction-là, il y a déjà un petit bout de temps, c'était plus facile. La trajectoire, elle était moins abrupte, mais le temps passe et l'effort à consentir devient de plus en plus grand. Donc, plus on attend, plus l'effort à consentir sera grand. Parce que le budget carbone dont on dispose, c'est ce qu'il y a sous la courbe. C'est un budget qui est limité. Et si on regarde ce qu'on pourrait émettre, ce serait 500 gigatonnes d'ici 2100 et on en a émis déjà 43 seulement en 2019. Donc, on a beaucoup de difficultés à rencontrer ces échéances-là. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'intervenants qui travaillent sur la planification de scénarios, l'élaboration de trajectoires de transition. Puis, on regarde à la fois les risques et les occasions d'affaires. Donc, ici au Canada, on a la chance d'avoir maintenant le groupe consultatif pour la carboneutralité ou le Net Zero Advisory Board, qui d'ailleurs récemment a sorti un rapport très intéressant qui nous donne déjà les cinq grandes valeurs et les cinq principes pour les trajectoires de transition les plus plausibles. Et puis, le travail se poursuit avec des nouvelles trajectoires à venir. Donc, c'est quelque chose qu'on regarde sur notre radar avec beaucoup d'intérêt. Tout l'effort de la communauté financière et la mobilisation derrière les enjeux ESG qui est exponentiel donne vraiment un signal très important dans l'économie par rapport à l'importance de la transition pour toutes les entreprises. Et nous, chez Québec Net Positif, ce qu'on s'est demandé, c'est quels sont les secteurs qui vont être les gagnants dans cette perspective-là. Donc, un peu plus tôt cette semaine, on vient tout juste de publier une mise à jour de notre cartographie de l'écosystème de l'économie sobre en carbone au Québec. Je sais que c'est très, très lourd. Il y a beaucoup d'informations, mais je vous amène sur le dessus de la cartographie. Alors, voici les secteurs porteurs dans l'économie québécoise. Au cœur, il y a le secteur de l'énergie. Bien sûr, on a la chance ici au Québec de produire de l'hydroélectricité. Donc, on est une des seules juridictions au monde qui produit déjà de l'électricité tout près de 100 % renouvelable. C'est un atout. On commence aussi à voir émerger les nouveaux modèles d'affaires de l'économie sobre en carbone, entre autres la coopétition, donc la coopération entre compétiteurs ou Énergir. Le fournisseur de gaz a annoncé une entente avec Hydro-Québec pour, ensemble, avec la Bien-Énergie, aider le Québec à atteindre ses cibles de réduction sur 2030. Donc, c'est très intéressant. On a aussi nos secteurs plus traditionnels, la technologie propre, le transport, le bâtiment. Mais ce qu'on commence à voir, c'est des indices de transition dans beaucoup d'autres secteurs de l'économie québécoise. Le tourisme qui s'en va vers du tourisme durable, l'agroalimentaire avec certaines pochettes où les gens pensent même à aller vers l'autonomie alimentaire, le manufacturier, le commerce de gros de détails. Donc, on commence à voir des indices avec les solutions fondées sur la nature aussi dans toute l'économie que la transition est en train de s'amorcer. Puis, au bas de la cartographie, nous avons cartographié tous les secteurs qui jouent un rôle de levier et d'accélérateur de cette transition-là avec au cœur le secteur de la finance durable et tout ce qui est en train de se passer récemment, incluant l'annonce du ISSB qui s'en vient à Montréal, le International Standards Sustainability Board. Donc, au niveau de la gestion du talent, la mobilisation citoyenne, les villes, les instances régionales qui s'engagent vers la carboneutralité, il y a beaucoup de pression qui vient de s'ajouter au marché du carbone comme indice et comme soutien ou levier à la transition dans notre économie. Ce qui ressent très important pour nous, c'est que peu importe où on regarde dans l'écosystème, il y a énormément de PME. C'est le cas pour toute l'économie québécoise. On a plus de 2 millions de Québécois qui travaillent dans des entreprises de 100 employés et moins. Et ça va être le cas dans une économie sobre en carbone également. Donc, d'où l'importance pour nous de créer le programme PME sobre en carbone et de voir où en sont les PME en ce moment et comment on peut les aider. Ce qu'on voit avec la mobilisation de la communauté d'affaires ici au Québec, c'est une très grande mobilisation autour du TCFD, les normes de reddition de compte qui est super important de pousser la transparence. Et ça, c'est très bien adapté aux très grandes entreprises. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est quand on pousse des normes comme le TCFD à des entreprises de taille moyenne, ou même si on tentait de le faire à de petites entreprises, ça prend beaucoup de ressources de faire une telle reddition de compte. Et ça, c'est des ressources qui ne sont pas consacrées à l'action. Donc, il faut être prudent dans comment on veut pousser la reddition de compte auprès des plus petites entreprises pour pas que ça devienne en fait un frein à leur transition ou d'allouer des ressources au mauvais endroit. Donc, on sait ce qu'on a besoin pour faire une transition. On a besoin qu'une entreprise, tout d'abord, elle ait fait un inventaire GES, qu'elle connaisse ses sources d'émissions significatives, qu'elle pense à une analyse de scénario sur le long terme pour établir des cibles sur le court terme avec un plan d'action concret. Et on a besoin, au niveau de la reddition de compte, que les indicateurs soient fiables, complets, comparables, balancés, transparents, un peu comme les indicateurs financiers, mais également que l'information soit disponible au moment opportun. Donc, on a la chance avec le Science Based Targets d'avoir quand même des lignes directrices applicables au PME. Ici, on voit le Science Based Targets qui nous propose une réduction de 50 % des émissions entre 2018 et 2030. Donc, on a quand même un peu une idée d'une trajectoire de transition plausible. Sauf que ce qu'on sait, c'est que même si une entreprise faisait l'inventaire carbone, et puis je vais vous expliquer tantôt où on en est au Québec, les sites de réduction, la divulgation, quand on a ces deux éléments-là, ça ne veut pas dire qu'on se place sur une trajectoire de transition. Donc, ce qui est important, c'est d'agir tôt, puis de façon urgente, puis d'avoir des stratégies et des décisions qui sont alignées sur une trajectoire de transition. Donc, on en est où au Québec? On a la chance que l'Institut de la statistique du Québec a fait une grande enquête auprès de 4 300 entreprises québécoises. Ça a été publié en septembre dernier. Puis ici, on voit, j'attirais votre attention sur la couleur sarcelle ici, dans les entreprises de 250 employés et plus, environ 55 % sont engagées formellement dans une démarche de développement durable. Ce niveau-là tombe à 22 % pour les entreprises de 5 à 249 employés, puis à 12 % pour les plus petites entreprises. Donc, si on prend l'ensemble des entreprises québécoises, ce n'est même pas 20 % des entreprises du Québec qui sont engagées formellement dans une démarche de développement durable. Donc, c'est là où on en est. Puis quand on parle de développement durable au Québec, c'est beaucoup les enjeux sociaux qui font partie des engagements formels. Donc, on est très fort en santé, sécurité, diversité, inclusion. C'est des enjeux qui sont importants pour nous. On travaille sur les volets économiques et environnementaux. On va travailler beaucoup sur la protection de l'eau, la protection des sols, par exemple. Quand on arrive au niveau de la lutte au changement climatique, ce sont des actions qui sont beaucoup moins souvent mentionnées. Ça, c'est parmi les entreprises engagées formellement en développement durable. Donc, concrètement, au niveau de l'adaptation au changement climatique et au niveau de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la gestion d'énergie, ça, c'est le nombre d'entreprises parmi celles qui sont engagées, la proportion qui pose tel geste. Ce qu'on voit, c'est l'écart entre les plus grandes entreprises et les plus petites. Puis pour ce qui est de la réduction des GES, par exemple, c'est à peine 12 % des plus petites entreprises qui sont en train de passer à l'action parmi celles engagées en développement durable. Donc, même si elles font du développement durable, l'action climatique ne fait pas nécessairement partie des priorités. D'un autre côté, une bonne nouvelle, on voit déjà que peu importe la grandeur de l'entreprise, plus de 33 % ou plus du tiers diminue l'impact environnemental et social de leurs produits et services. Donc, on peut s'imaginer que c'est en réaction aux exigences des grands donneurs d'ordre, aussi en réaction aux valeurs qui changent des consommateurs. Mais en même temps, c'est à peine 4,5 % de toutes les entreprises qui intègrent à leur système comptable traditionnel une mesure de coûts et de risques environnementaux ou sociaux. Donc, 4,5 % des 17 % engagés. Donc, on voit que c'est vraiment un tout petit pourcentage qui est impliqué. Puis les freins, pourquoi on ne voit pas ça? On a travaillé beaucoup. Il y a des données qui sont sorties de l'Institut de la statistique, mais aussi de notre travail depuis la dernière année. Il y a vraiment un très grand manque de connaissances. Le focus en ce moment chez nos PME est sur la pénurie de main-d'oeuvre. Les gens ne pensent pas à la transition, ils pensent à la pénurie de main-d'oeuvre. Manque de temps. On est en relance post-pandémie. Il y a beaucoup à faire, mais également un manque de compréhension du retour sur l'investissement, de travailler sur l'enjeu climatique à court terme. Les objectifs du gouvernement sont faits sur 2030, 2050. Ça semble très loin. Donc, l'urgence d'agir n'est pas tellement présente chez les PME. Donc, sur ça, je vais passer la parole à Pascal pour un peu vous présenter pourquoi on croit que l'évaluation acte est une bonne idée pour répondre à ses freins. Pascal? Merci, Anne-Josée. Effectivement, tu viens de mentionner un des défis, un des enjeux, c'est les outils disponibles. Eh bien, ce que les entreprises apprécient avec l'évaluation acte, c'est de pouvoir avoir justement un outil qui va cartographier également neuf aspects essentiels, neuf modules de la transition. Ça donne des questions clés et une grille de maturité qui accompagne les entreprises pour mettre en place des actions pour relever ces défis-là. Donc, il y a une façon, en fait, de regarder ces différents aspects. Si tu veux aller à la prochaine. Donc, on peut regarder trois de ces dimensions qui sont les aspects opérationnels. Il y a les investissements que l'entreprise réalise, que ce soit des investissements matériels à travers l'acquisition de biens d'équipement, par exemple, ou les investissements immatériels qui peuvent être en recherche et développement, en formation. Eh bien, à travers l'évaluation acte, l'entreprise va être capable de voir dans quelle mesure ces investissements s'alignent sur une trajectoire bas carbone. Ces investissements, comme vous l'imaginez, ont des conséquences sur la performance des produits. performance des produits qui est également évaluée à travers cet outil. Donc, l'outil acte permet également de regarder la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc, on n'est pas juste sur l'inventaire de ces activités directes, mais on regarde également comment l'entreprise influence sa chaîne de valeur à travers ses fournisseurs. De plus en plus d'entreprises mettent en place des politiques d'approvisionnement responsables dans lesquelles on peut trouver des critères liés à la réduction des émissions d'un gaz à effet de serre. Également, dans quelle mesure l'entreprise communique ou influence ses clients dans leur choix de produits. Et au final, l'entreprise est amenée à regarder l'ensemble de son modèle d'affaires pour voir les décisions qu'elle prend, à quel point il s'aligne sur une trajectoire bas carbone. Et puis, le dernier groupe, si on veut, de dimension, touche plus la culture organisationnelle. Ça va couvrir les objectifs que l'entreprise se donne en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ça va également regarder l'équipe de direction. Dans quelle mesure elle est consciente des enjeux, elle les adresse. Il y a une imputabilité de l'équipe de direction vis-à-vis de la transition. Et dans quelle mesure les décisions prises d'un point de vue stratégique intègrent la dimension de transition. Et également, les prises de positions publiques et la façon dont l'entreprise communique au grand public ses engagements, ses actions, et dans quelle façon elle influence éventuellement d'autres acteurs. Donc, l'ensemble de ces dimensions, ce qu'on a fait dans le cadre du volet 2 de PME sobre en carbone, c'est de les mettre vraiment à disposition des PME à travers un diagnostic stratégique d'action climatique qui permet à travers une démarche très simple, rapide à faire, qui permet à l'entreprise de faire le point vraiment où est-ce qu'elle en est dans sa stratégie. Ce diagnostic lui-même est une première étape qui permet aux PME, comme tu le disais Anne-Josée, qui ont des défis de main-d'œuvre, de temps, rapidement de savoir où elle se situe pour pouvoir ensuite éventuellement aller vers une évaluation acte complète si elle considère qu'elle est allégée suffisamment loin pour se faire évaluer, et donc là de voir dans quelles mesures elle est alignée sur une trajectoire 1.5. Ce diagnostic peut amener également l'entreprise à mettre en place rapidement des initiatives dans son plan de développement durable ou au niveau de la stratégie d'entreprise. Et puis, si l'entreprise souhaite vraiment se faire accompagner parce qu'elle sent qu'elle n'a pas toute la maturité, elle peut aller vers acte pas à pas, qui est donc également dans la famille de méthodologie de acte pour là mettre en place une démarche qui lui permet éventuellement de piloter sa transition et de se faire évaluer au final pour avoir une note acte. Anne-Josée? Merci beaucoup, Pascal. Donc, sur ce, nous allons introduire Romain qui va présenter la méthodologie acte. Bien, merci. Bonjour à tous. Du coup, je suis Romain Poivet. Je travaille au Pôle Trajectoire Bacarbone de l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique française, qui est un établissement public qui est sous une double tutelle du ministère de l'Environnement et du ministère de la Recherche et de l'Innovation. Alors, cette initiative acte, peut-être faire un petit rappel d'où ça vient et pourquoi on a développé cette initiative acte. L'idée, elle remonte à 2014-2015. On a vraiment concrètement lancé cette initiative au moment de la COP21 à Paris en partenariat avec le CDP. On partait du constat qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui prenaient des engagements en termes de réduction de leurs émissions, qui se fixaient des objectifs science-based, comme on dit. mais finalement, il n'y avait pas forcément de cadre qui permettait d'évaluer la crédibilité des engagements qui étaient pris. Donc, du coup, on a lancé au moment de la COP21 cette initiative qui est directement inscrite à l'agenda de l'action du Secrétariat des Nations Unies dans le cadre de l'agenda de l'action qui est inscrit à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Cette initiative, c'est la seule initiative à l'heure actuelle qui vise à proposer un cadre de redevabilité climatique justement pour évaluer les stratégies et les plans de transition des entreprises au regard de cet objectif de rester sous la barre des deux degrés d'ici la fin du siècle. Donc, on a vraiment axé toute la première phase de développement méthodologique sur la partie évaluation. L'idée, c'était vraiment d'avoir ce cadre, cette norme, en quelque sorte, pour évaluer les stratégies et les plans de transition associés. Aujourd'hui, on est en 2021. Tout le monde parle de plans de transition, que ce soit au sein du GFANS, dans le discours d'introduction d'Antonio Guterres lors de la COP26, dans le cadre de la révision de la directive européenne sur le reporting extra-financier. Récemment, pendant la COP26, le gouvernement anglais s'est engagé à rendre obligatoire la publication des plans de transition des entreprises cotées. Donc, voilà, cette notion de plan de transition au regard de la décarbonation a fait son chemin. Mais il faut savoir qu'avec Lucas, notamment, quand on a lancé cette initiative ACT en 2015, on regardait un petit peu comme des extraterrestres. Quand on parlait de plans de transition, les gens ne savaient pas trop de quoi on parlait. Maintenant, c'est bien. Au bout de six ans, c'est devenu un terme clé dans l'organisation de cette décarbonation à venir. Sur cette base de standards qui vise à évaluer les stratégies, on s'est rendu compte assez rapidement que beaucoup d'entreprises ne savaient pas par quel bout prendre cet enjeu de la décarbonation. C'est pour ça qu'on a lancé cette année cette approche complémentaire qu'on appelle acte pas à pas, qui vise vraiment à outiller les entreprises les moins matures sur le sujet climat pour qu'elles puissent réfléchir à une stratégie de décarbonation et se doter d'un plan de transition. C'est le cadre historique d'une initiative ACT. Aujourd'hui, on a à peu près 400 entreprises de par le monde qui sont engagées dans cette initiative. Si on passe sur la slide suivante, s'il vous plaît. Tout l'enjeu de cette initiative, c'était de partir du budget carbone et de ses objectifs de décarbonation dont vous parlez à Anne-Josée à l'instant, de pouvoir être capable de transformer ces budgets carbone en trajectoire de décarbonation à l'échelle de l'entreprise par secteur, en intégrant les enjeux de décarbonation qui sont propres à chaque secteur, et puis de pouvoir traduire ça en éléments en termes de stratégie pour une entreprise. Ça nous a pris un certain temps. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on développe une méthode sectorielle dans le cadre de l'initiative ACT, ça nous prend à peu près un an. On va regrouper tous les acteurs clés d'un secteur, les entreprises, les instituts techniques, les investisseurs ou les financiers qui sont spécialisés sur ce secteur-là, des ONG, des académiques, des think tanks. On va réfléchir quasiment tous ensemble pendant six mois à bien définir les bons indicateurs, identifier les enjeux de décarbonation, et ensuite on va tester cette méthode avec une quinzaine d'entreprises. Ce n'est pas fait uniquement à l'échelle française, comme je le disais en introduction, cette initiative ACT, elle est inscrite à l'agenda de l'action de l'UNFCCC. C'est une initiative qui est directement développée à l'échelle internationale. Cette expérimentation qu'on va faire avec une quinzaine d'entreprises, ça nous permet de tester la robustesse de la méthode, et ensuite de publier cette méthode pour qu'elle soit utilisée par le plus large nombre d'entreprises possible. Si on passe sur la slide suivante, effectivement, là on a le cadre commun de l'initiative ACT. À l'instant, Pascal vous a présenté les neuf modules qui vont être évalués dans une évaluation ACT. L'idée, c'est de pouvoir être en mesure de répondre aux cinq questions que vous voyez sur la partie gauche de cette diapositive. Premièrement, est-ce que l'entreprise s'est fixée des objectifs en termes de décarbonation ? Est-ce que l'entreprise s'est dotée d'un plan de transition ? Comment elle compte atteindre ses objectifs ? Quels sont les moyens qu'elle va mettre en œuvre ? Qu'est-ce que l'entreprise fait déjà aujourd'hui pour atteindre ses objectifs ? Qu'est-ce qu'elle a fait dans un passé assez récent qui va soit lui faciliter sa transition, soit au contraire, lui mettre des obstacles dans sa transition ? Et puis, quelle est la cohérence globale du plan d'action, du plan de transition vis-à-vis des objectifs ? Ces cinq questions-là, on va y répondre avec différents modules, différents indicateurs qui vont se traduire in fine par une note qui est scindée en trois dimensions, une note de performance, une note du narratif, l'évaluation narrative de la stratégie de l'entreprise et une note de tendance. Les neuf modules qui vont permettre d'alimenter cette note de performance qui va de 0 à 20, c'est les neuf modules que vous a présenté Pascal à l'instant, je ne vais pas revenir dessus, mais en fait, ces neuf modules-là permettent justement d'apprécier à la fois la stratégie et le plan de transition associé. La note d'évaluation narrative, l'analyse va venir ajouter une couche d'analyse supplémentaire dans laquelle il va regarder le modèle économique et la stratégie de l'entreprise, les risques de transition associée, la réputation de l'entreprise, la cohérence et la crédibilité de l'ensemble et ça, ça va donner une note qui va généralement de E à A, A étant la meilleure note, et l'analyse va également ajouter une note de tendance qui va être de l'ordre d'un plus, un égal ou un moins qui va résumer le sentiment de l'analyste s'il devait réévaluer l'entreprise dans un avenir proche parce qu'il s'attend à ce que l'entreprise améliore sa stratégie ou au contraire dégrade sa stratégie. Cette évaluation, elle est synthétisée avec cette note en trois dimensions et elle est surtout accompagnée d'un rapport d'évaluation qui est remis à l'entreprise. L'idée, c'est bien de faire progresser l'entreprise pour qu'elle puisse identifier ses forces et ses faiblesses au travers de ce rapport d'évaluation qui est remis à l'entreprise. Voilà globalement sur comment on adresse cette question de la transition auprès des entreprises. Et je repasse la parole à Florian pour la suite. Super. Merci beaucoup, Romain. Très, très apprécié également cette présentation de la part d'Anne-José, de la part de Pascal. Nous allons pouvoir passer maintenant à la partie de discussion avec nos experts du jour. Je vous rappelle, vous avez la possibilité de poser vos questions directement à travers le chat de Zoom ou via la fonction Q&A. Ça nous fera plaisir de les prendre au fur et à mesure. Je vais inviter tout de suite également Lucas à ouvrir sa caméra, Aurélia également à nous rejoindre, Anne-José également pour la suite de la conversation. On est une quarantaine de personnes actuellement. Mon objectif, c'est d'avoir 40 personnes également à la fin de cette heure-là. Anne-José, Romain, vous venez quand même de façon assez brillante de mettre la table sur la nécessité pour les PME aujourd'hui de s'inscrire dans une transition bas carbone, de veiller aussi à ce que les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre soient atteints dans le temps. On a une expression chez nous au Québec qui dit que les bottines suivent les babines. mais pour le bénéfice de toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, est-ce que vous pourriez aussi vous présenter, vous l'avez fait très sommairement, mais dire un peu plus sur vos organisations qui vous êtes et le rôle que vous avez aussi au sein de ces organisations-là. Je commencerai peut-être avec toi, Anne-José. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, je suis directrice générale de Québec Net Positif et co-initiatrice également. Donc, on a co-initié Québec Net Positif en 2016, il y a cinq ans et on a une permanence depuis cette année. Notre raison d'être, c'est vraiment d'accélérer la transition de l'économie québécoise vers un avenir sobre en carbone. Mais particulièrement, notre mission, c'est de sensibiliser, mobiliser, outiller les entreprises et c'est pourquoi on est autant à l'affût d'outils exploitables par les entreprises pour faire leur transition. Donc, de notre côté, on a une vision très audacieuse pour le Québec. Là, on croit que le Québec, d'ici 2050, pourrait être la première juridiction Net Positif en Amérique, c'est-à-dire que le Québec pourrait rendre plus de services à la planète que ce que sa population et ses entreprises utilisent pour vivre et opérer. Et à la base, je pense que les gens vont comprendre, si je vais juste expliquer, toute la mobilisation autour du Net Zéro Émission à l'heure actuelle. Donc, on sait très bien que ce n'est pas tout le monde qui se mobilise vers Net Zéro Émission, mais qu'on a besoin collectivement d'atteindre la carboneutralité. Donc, on croit que les leaders vont vraiment être nets positifs, ce qui va permettre de compenser les émissions des gens qui soit réussiront pas à atteindre la carboneutralité ou ne se mobilisent pas. Et si les leaders sont pour être nets positifs, pourquoi pas le Québec? Donc, d'où notre idée dès le départ que le Québec devienne une juridiction nette positive en capitalisant, entre autres, sur le fait qu'on est une des seules juridictions au monde qui fait l'hydroélectricité et tout plein d'autres atouts dont on pourra se reparler à d'autres occasions. Excellent. Merci beaucoup, Anne-Josée. Donc, Romain, on a compris que l'ADEME est vraiment l'institution en France qui veille à la transition écologique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette organisation puis ton rôle également en tant qu'initiateur, enfin, coordinateur de l'initiative ACT? Alors, effectivement, l'ADEME, c'est une agence d'État, comme je le rappelais en intro, qui est sous double du TEL, du ministère de l'Environnement au ministère de la Recherche. On a deux grands rôles principaux au sein de l'ADEME. Un, c'est de produire de l'expertise, notamment pour nos ministères de tutelle, mais aussi et surtout de contribuer à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'environnement. Donc, concrètement, là, par exemple, on est en charge d'une partie du budget associé au plan de relance pour justement venir accompagner la décarbonation de l'économie. Donc, ça passe par, concrètement, des aides d'État pour venir moderniser l'appareil productif, pour venir aider les collectivités locales à se doter des bons moyens de mobilité douce, très concrètement, pour venir développer de la production d'énergie renouvelable, de la chaleur renouvelable, des choses comme ça. Donc, on a vraiment ce double rôle, à la fois de produire de l'expertise, et c'est là, dans ce cadre-là, que mon action se positionne, et puis de venir vraiment soutenir la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, concrètement, moi, j'ai travaillé, je travaille à l'ADEME depuis 2009, essentiellement sur les problématiques de comptabilité carbone des entreprises, et puis là, plus récemment, depuis 2015, avec la mise en œuvre et le déploiement de cette initiative ACK, qui vise vraiment à outiller les entreprises avec à la fois des méthodes qui permettent d'évaluer leur stratégie et leur plan de transition, et puis des méthodes qui permettent de les accompagner dans le développement de leur stratégie et de leur plan de transition. Excellent. Merci beaucoup, Romain. On a déjà beaucoup de questions qui sont en train de popper dans le chat ou dans le Q&A sur justement ces fameuses méthodologies, l'évaluation carbone, comment est-ce qu'on peut calculer tout cela, les émissions de gaz et de serre sur Kelscope. On va y revenir dans quelques instants, mais je vais me tourner vers toi, Lucas, parce que je comprends que le CDP, donc le Carbon Distribution Project, a été un contributeur direct de l'initiative ACT, dans le domaine du développement durable, de la finance durable, etc. Il y a quand même beaucoup d'acronymes là. On parle souvent de soupe à l'alphabet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur CDP? Qu'est-ce que c'est? Puis quel est ton rôle au sein de cette organisation? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Florian. Donc, le CDP, communément appelé Carbon Disclosure Project, est né il y a une vingtaine d'années. Et puis, le principe est relativement simple. On va cogner à la porte des investisseurs et on leur dit ce serait bien d'avoir des informations environnementales sur les entreprises dans lesquelles vous êtes investi ou vous aimeriez vous investir. Pas mal, personne n'est contre la vertu. Donc, ils disent oui, bien sûr. Et c'est à partir de cette autorité-là, de l'autorité qui nous attribue qu'on va poser ces questions-là sur leur performance environnementale, sur les indicateurs qu'on va aller rechercher, principalement en changement climatique, en gestion de l'eau et en déforestation. Donc, c'est comme ça que c'est né. Éventuellement, on a commencé à grossir notre bassin, non seulement d'entreprises, maintenant, on en a plus de 14 000 qui répondent au questionnaire du CDP, mais également au niveau des autorités qu'on va chercher. Non seulement les investisseurs maintenant, mais également les grands acheteurs, les Wal-Mart de ce monde et tout ça, nous demandent de faire le même exercice pour eux, pour leur chaîne d'approvisionnement. Et donc, on commence à avoir des volumes très importants, mais aussi, on s'est rendu compte qu'on faisait des évaluations à partir de ces données afin de démontrer la qualité des actions des entreprises, mais également la qualité des données que nous avions. Et c'est à ce moment-là où on s'est rendu compte qu'on faisait un snapshot de l'action climatique ou de l'action environnementale des entreprises sur les données passées. On ne voyait pas vraiment s'ils se dirigeaient, si elles se dirigeaient dans la bonne direction. Et en partenariat avec l'ADEME, avec la contribution financière de l'ADEME et d'expertise de l'ADEME et d'autres partenaires, on a créé un cadre d'analyse et ensuite, les méthodologies auxquelles on contribue encore et maintenant, on les applique. Donc, on vient de faire l'évaluation des plus importantes, une centaine d'oil and gas companies. On a refait l'évaluation des manufacturiers auto et l'évaluation des electric utilities. Donc, c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'on s'inscrit pour ce qui est de moi. Donc, je suis responsable de tout ce qui est questionnaires au sein du CDP, tous les questionnaires que l'on produit et, en quelque sorte, de façon un peu grossière, de toute l'évolution de notre savoir scientifique et d'où on s'en va au-delà de nos trois paramètres ou R d'intérêt en ce moment. Excellent. Merci beaucoup, Lucas. Donc, je comprends que tu es en partie responsable de la fatigue en termes de reporting qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes dénoncent. Et justement, je vais me tourner vers Aurélia. Aurélia, donc toi, tu es la responsable de la stratégie climat justement au sein du Crédit Agricole. J'imagine que tous les éléments qui ont été évoqués sont assurément d'un très grand intérêt pour toi, pour ton rôle et également pour le Crédit Agricole. Est-ce que tu peux nous dire davantage sur tes fonctions, sur le Crédit Agricole qui est une grande nation financière internationale, française ? J'imagine aussi que pour nos amis aujourd'hui au Québec et aussi au Canada qui nous écoutent, ça serait de grande utilité de pouvoir en savoir davantage sur le Crédit Agricole. Avec plaisir. Tout d'abord, merci beaucoup de cette invitation. Je suis vraiment ravie de sortir un peu des frontières françaises, même si le Crédit Agricole, comme tu l'as rappelé, est une institution internationale, la dixième banque mondiale, en effet, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à réfléchir dans les cadres de pensée français, donc ça fait du bien. Même si on est dans d'autres groupes de travail internationaux aussi, mais bon, ravie d'avoir appris Anne-José, merci beaucoup de toutes ces initiatives rappelées, c'est très intéressant, je n'ai pas pris. Donc, le Crédit Agricole, nous sommes un groupe mutualiste, c'est aussi ce qui fait notre spécificité. une banque universelle qui pratique donc tous les métiers de la banque, de la banque d'investissement, banque de détail, banque d'investissement et de financement, asset management, assurance, voilà, donc c'est aussi ça qui fait notre spécificité. notre groupe est composé donc à la fois de ce qu'on appelle Crédit Agricole SA, donc la société cotée en bourse avec ses différentes filiales et de 39 caisses régionales donc qui sont vraiment toutes implantées dans les territoires français qui sont des banques de plein exercice et voilà, qui sont les actionnaires majoritaires de la société cotée. Donc, ça crée un équilibre très intéressant, pas toujours simple, voilà, mais très intéressant et enrichissant malgré tout. et il faut savoir que donc le Crédit Agricole a maintenant une histoire plus que centenaire est née donc dans les territoires et en tant que groupe mutualiste a toujours eu à cœur l'intérêt de ces sociétaires, etc. Mais c'est vrai que ces dernières années, le groupe a vraiment souhaité mettre au cœur de son développement stratégique les problématiques sociétales et en particulier les problématiques environnementales liées au climat. C'est la raison pour laquelle il y a trois ans à peu près, le groupe a commencé à réfléchir à sa raison d'être. Je ne sais pas si c'est une notion qui est très familière au Québec, mais en tout cas en France, ça a été quelque chose d'assez structurant pour différents types d'entreprises et nous, on a élaboré une raison d'être qui est agir chaque jour dans l'intérêt du client et de la société et ça s'est exprimé par ce qu'on a appelé le projet sociétal et le projet sociétal a donné lieu en particulier à des engagements forts sur le climat puisque nous avons pris une nouvelle stratégie climat publiée en juin 2019 avec un mandat clair de transformation de l'ensemble du groupe à travers toutes ces entités y compris les caisses régionales dont je parlais et avec un engagement des engagements macro d'alignement de l'ensemble des portefeuilles de financement et d'investissement du groupe sur l'objectif de température de l'accord de Paris ça c'était il y a deux ans et demi et ces objectifs ont été renforcés très récemment en juillet dernier par l'adhésion du groupe aux coalitions Net Zero impulsées par le GFunds le Glasgow Financial Alliance for Net Zero je ne sais plus exactement le titre enfin voilà les alliances la fédération d'alliances portée par Marc Carnet et voilà donc nous nous avons adhéré à l'initiative Net Zero Banking Alliance pour l'ensemble du groupe à l'initiative Net Zero Asset Manager Initiative pour notre filiale d'asset management à Mundi Net Zero Asset Honor Alliance enfin voilà on a fixé ces engagements Net Zero 2050 pour être bien sûr à un degré 5 de réchauffement maximal à horizon fin du siècle et donc maintenant nous y travaillons dès maintenant mais je pourrais vous parler de la manière aussi dont on a travaillé depuis trois ans à travers différentes décisions et différents outils qu'on a développés aussi On va y revenir en effet merci beaucoup Aurélia Anne-Josée je vais rester avec toi parce que tu viens de nous présenter l'initiative Québec Net Positive on vise avant tout à accélérer la transition de l'économie québécoise vers un avenir sobre en carbone tu as commencé un petit peu à esquisser le portrait de ce qui se passe au sein des PME les freins etc mais je voudrais qu'on creuse peut-être un peu plus ensemble cela de ton point de vue quelles sont les opportunités mais aussi les défis concrets que tu vois pour nos PME en lien avec cette transition puis après je me tournerai vers toi Romain puis vers Lucas pour avoir un peu aussi votre pouls international de voir est-ce que vous avez le même constat le même diagnostic que vous faites peut-être du côté de la France avec l'ADEME et Lucas globalement avec les travaux du CDP mais avant tout Anne-Josée je me tourne vers toi ok ben oui avec plaisir merci pour la question en fait quand on regarde les défis puis les occasions d'affaires pour les PME sont souvent interreliés les deux on le disait tantôt un des plus grands freins c'est le fait que tout le monde est axé vers la pénurie de main-d'oeuvre mais en même temps pour les entreprises qui font de l'action climatique ou qui s'orientent vers l'action climatique ben ça leur permet de motiver les employés de créer de l'engagement des employés d'être attractifs pour le nouveau talent donc c'est aussi une occasion de bien se positionner donc dans l'action climatique il y a comme à la fois un défi puis à la fois une occasion d'affaires on sait qu'ici au Québec les entreprises qui s'engagent en développement durable bénéficient ça a été démontré avec les recherches d'instituts de la statistique d'une meilleure image de marque ils diminuent leur coût parce qu'ils diminuent leur utilisation de ressources il y a de l'efficacité opérationnelle qui ressort de ça je pense que le grand défi à l'heure actuelle c'est de saisir les occasions d'affaires qui se présentent donc on l'a vu dans la pandémie une des opportunités ou des occasions de la part des PME c'est qu'elles sont très agiles donc dans la pandémie on a vu des PME venir répondre à des besoins très urgents de changer complètement leur chaîne de production pour produire soit des produits hygiéniques ou produire des ventilateurs il y a eu vraiment ça et là ce qu'on a vu c'était sous le bris des chaînes d'approvisionnement les grandes chaînes d'approvisionnement très longues donc beaucoup transitaient vers l'Asie et là ça a fait en sorte que les plus grands donneurs d'ordre sont en train de repenser à des chaînes d'approvisionnement plus courtes des chaînes d'approvisionnement qui vont avoir à la fois une composante Asie puis une composante Nord-Amérique ou régionalisée donc ça c'est des occasions d'affaires pour les entreprises d'aller saisir puis aller se positionner dans ces chaînes d'approvisionnement là d'un autre côté on voit aussi la volonté de beaucoup d'économies de s'en aller vers du sobre en carbone je disais ici au Québec entre autres on a la chance de produire des produits des matières des procédés chimiques qui détiennent un avantage carbone donc de s'assurer que ces produits-là vont être mis en marché sur nos marchés locaux mais aussi partout où il y a un potentiel d'exportation on va encourager l'exportation de ces produits-là à l'heure actuelle la plupart de nos programmes d'exportation sont faits pour favoriser l'exportation des technologies propres mais on a beaucoup d'entreprises moyennes et de petites entreprises qui détiennent aussi un avantage carbone qui pourrait être promu à l'étranger pour toutes sortes de produits dans toutes sortes de catégories on l'a vu c'est dans toute l'économie que la transition s'en vient donc je pense que là-dessus il y a beaucoup d'occasions d'affaires à saisir aussi pour nos PME excellent merci Anne-José donc Romain l'ADEME on voit que c'est vraiment un acteur qui accompagne en France les collectivités territorielles mais également les entreprises dans cette transition dans cette décarbonation de l'économie est-ce que tu fais le même constat de ton point de vue sur ce qui se passe du côté français au niveau de la transformation des secteurs d'activité des entreprises je pense que c'est en lien aussi avec une question qui était posée là dans le chat je pense qu'elle venait de Patrice il nous disait est-ce que la méthodologie ACT fait également ressortir les opportunités d'affaires climat pour les PME d'un point de vue sectoriel je vais commencer par cette dernière question effectivement dans les différentes dimensions qu'on va regarder dans une évaluation ACT on va regarder notamment la partie modèle d'affaires et donc là effectivement on va venir concrètement challenger le modèle d'affaires actuel de l'entreprise je pense que ce n'est pas une nouvelle pour les participants aujourd'hui ni pour les personnes autour de la table ronde les modèles d'affaires actuels sont fortement carbonés donc finalement quand on vient demander à une entreprise c'est quoi ton modèle d'affaires dans un monde décarboné il n'y a souvent pas beaucoup de répondants parce que de bonne foi la plupart des entreprises considèrent que le modèle actuel va perdurer ce qui n'est probablement pas du tout le cas donc effectivement en venant poser ces questions sur les modèles d'affaires on vient aussi poser la question des opportunités de nouveaux modèles d'affaires de nouveaux produits ou services qui vont être proposés qui vont être justement répondre à la demande en termes de clients enfin clients qui peuvent être des clients finaux comme toi comme moi ou des clients qui peuvent être des entreprises dans des relations B2B et donc dans ces cas-là comment les entreprises vont se repositionner aussi en proposant des nouveaux produits et services qui vont répondre à ce besoin dans un monde décarboné donc effectivement sur la partie opportunité on vient challenger cette dimension-là et c'est un des aspects qu'on regarde aussi dans la dimension narrative sur la crédibilité du modèle d'affaires on vient effectivement questionner si l'entreprise est exposée à des risques de transition mais inversement est-ce qu'elle est aussi exposée à des nouvelles opportunités d'affaires donc ça c'est ce en quoi les méthodes ACT peuvent répondre à cette dimension opportunité sur la partie sur la partie qui était plutôt de l'ordre de comment ça se transforme et comment nous en tant qu'ADEME on vient contribuer à soutenir l'effort de transformation et qu'est-ce qu'on constate le constat d'ordre global on peut déjà le faire avec Lucas sur la dimension internationale quand justement on vient faire des évaluations de grandes entreprises sur leur stratégie et leur plan de transition on se rend assez vite compte quand ça passe au crip des méthodologies ACT que c'est assez creux assez souvent il y a des objectifs mais après les moyens de mise en œuvre pour aller les atteindre c'est souvent absent ou en tout cas pas très bien structurés par exemple il n'y a pas forcément de plan d'investissement qui sont associés à la modernisation de l'outil productif il n'y a pas d'anticipation de risque sur justement tout à l'heure on parlait de retour sur investissement typiquement des actifs qui vont être hypercarbonés et qui vont verrouiller des émissions pour les 15-20 prochaines années à venir quel va être le retour sur investissement de tels actifs alors qu'il va y avoir une contrainte carbone de plus en plus forte probablement que ces actifs-là ne seront jamais rentables d'un point de vue économique donc on va se retrouver potentiellement avec des actifs échoués ça c'est un premier constat et sur cette base-là c'est pour ça qu'on a développé aussi la partie acte pas à pas justement pour répondre aux besoins d'aider en tout cas de proposer une boîte à outils pour les entreprises pour qu'elles puissent se faire des autodiagnostics ou accompagner avec des consultants spécialisés qui vont venir justement les aider à se définir une stratégie repenser leur modèle d'affaires dans un monde décarboné et développer un plan de transition un plan de modernisation cohérent avec ces objectifs-là et là au départ on s'est dit qu'on aurait justement plutôt une demande côté PME-ETI mais on se rend compte qu'il y a aussi des grands groupes qui ont besoin de cet accompagnement-là et là très clairement nous on a un programme spécifique en France qui s'appelle Actes en France puisqu'on a la légitimité en tant qu'agence d'État de venir animer ce dispositif en France et justement on voit là il y a quasiment sans qu'on en fasse trop la promotion une dizaine d'entreprises qui viennent s'inscrire justement dans cet accompagnement Actes pas à pas et là de façon un peu plus récente on a même des grandes odeurs d'ordre qui viennent nous voir en disant justement cette partie Actes pas à pas ça nous intéresse parce que beaucoup de nos fournisseurs sont des PME et justement si on veut notre décarbonation en tant que grand groupe elle passe aussi par la décarbonation de notre chaîne de valeur amont et de nos fournisseurs donc comment on va pouvoir venir aussi proposer ce type d'accompagnement Actes pas à pas pour que justement les PME décarbonisent et contribuent à décarboner leurs clients On va revenir un peu plus tard justement sur les gestes qu'on fait qu'il peut peut-être poser puis l'accompagnement qui peut être offert aussi à des PME à des ETI donc des entreprises de taille intermédiaire pour les personnes qui nous écoutent et également les grandes entreprises Lucas donc je comprends que finalement il n'y a pas vraiment de front-runner au niveau de la transition je crois comprendre que globalement on se situe à peu près sur le même point de départ là C'est globalement vrai oui je pense qu'il y a effectivement quand même des acteurs qui ont pris des actions peut-être un peu plus tôt comme le présentait Anne-José et donc leurs efforts pour faire une certaine transition pour s'engager vers la transition a été moins importante ou ils ont été capables de le faire avec moins d'investissement ou plus facilement mais ça reste qu'en gros globalement non il n'y a pas encore de grands vainqueurs là-dedans par contre il y a une meilleure compréhension dans plusieurs de ces enjeux dans beaucoup d'autres économies ou beaucoup d'autres acteurs et ce qui me permet de rebondir sur la question initiale sur quels sont certains des freins des PME c'est un frein je pense qu'il y a un souci de compréhension un souci de compréhension non seulement des enjeux mais des opportunités mais également du langage technique et c'est un peu aussi pour ça que nous on vient de lancer un cadre de divulgation spécifiquement pour PME et c'est pour traduire un peu ces termes-là pour leur comprendre mais également pour réduire un peu le reporting burden comme on en blague tantôt parce qu'on sait que les moyens sont différents pour certaines de ces organisations et ça, ça rentre très bien dans le cadre de, après ça du pas à pas après ça des évaluations actes ou même moins poussées donc tout ça devient un écosystème pour faciliter la compréhension et l'accompagnement vers cette direction mais globalement non il n'y a pas de grands vainqueurs encore il y a toute une montagne à gravir au niveau de la transition et faire face aux enjeux climatiques puis on comprend quand je vous entends Anne-José Lucas et Romain que cette transition-là mobilise et mobilisera des financements des investissements qui vont être aussi très importants et justement donc je vais me tourner vers toi Aurélia parce que tu l'as précisé donc tu es responsable de la stratégie climat au sein du crédit agricole est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ton institution aujourd'hui s'empare de ces différents cadres méthodologiques j'ai cru comprendre aussi dans nos appels préparatoires que vous avez aussi développé votre secret sauce interne au niveau de la méthodologie pour évaluer la transition des entreprises des PME que vous financez dans lesquelles vous investissez également c'est très important parce que la transition va nécessiter obligatoirement des capitaux très importants pour pouvoir soutenir aussi concrètement ce cheminement de décarbonation des entreprises et des secteurs d'activité donc comment est-ce que vous vous emparer de tout cela au sein du crédit agricole effectivement c'est exactement les questions que l'on s'est posées au début quand on a lancé cette idée de nouvelle stratégie climat et d'alignement un peu macro comme ça sur l'objectif de l'accord de Paris on s'est dit bon c'est très bien maintenant qu'on a posé ça comment fait-on concrètement donc on est allé chercher diverses méthodologies on a pris des décisions aussi je dirais concrètes avant toute chose pour essayer de je dirais de réallouer tu parlais de la mobilisation de capitaux donc nous on avait vraiment cette idée de favoriser la réallocation de nos financements vers la transition énergétique en faveur de la transition énergétique c'est passé par d'abord des décisions qui avaient le versant d'exclusion exclusion au sens où on a posé par exemple en 2019 on a été l'un des premiers groupes à affirmer qu'on allait sortir totalement du charbon du secteur du charbon à horizon 2030 dans les pays de l'Union Européenne et de l'OCDE et à horizon 2040 dans le reste du monde plus récemment on a pris des engagements très récemment même sur les hydrocarbures non conventionnels on a acté un certain nombre de décisions de sortie de ces hydrocarbures non conventionnelles sables bitumineux gaz et pétrole de schiste voilà exploration dans la zone arctique voilà en parallèle de ça comme je le disais donc on a on a aussi favorisé bien sûr des objectifs de financement dans les énergies renouvelables efficacité énergétique etc on s'est fixé comme objectif de financer un projet d'énergie renouvelable sur trois en France à horizon 2025 et voilà et en parallèle de ça on a fait aussi des expérimentations de terrain en parallèle de ces grandes décisions je dirais structurantes on a fait des expérimentations en recherchant notamment des outils de pilotage que nous n'avions pas comme ça from the shelf à disposition donc on s'est dit on va les créer on avait besoin d'abord de savoir précisément ce que nous financions et ce dans quoi nous investissions en termes de je dirais à travers une grille de lecture extra financière très concrètement on s'est aperçu qu'on ne savait pas ce qu'on finançait on ne savait pas les montants qu'on finançait dans les hydrocarbures qu'ils soient conventionnels ou non conventionnels dans le charbon dans on ne savait pas quelles étaient nos expositions donc notre mix énergétique voilà tout un tas de choses on ne savait pas les montants qu'on investissait non plus dans les énergies renouvelables enfin vraiment on s'est aperçu qu'on avait une grande lacune au niveau des données voilà et de notre impact du coup du coup on s'est attelé à construire ce qu'on a appelé une grande plateforme de reporting extra financier qui s'appelle la plateforme Greenway qui a été un gros projet IT qui a abouti à produire de l'information extra financière donc maintenant par exemple on est en mesure de tracer de dire quel est notre mix énergétique par entité notre exposition au charbon aux énergies renouvelables au pétrole enfin voilà on a une granularité assez précise pour piloter notre impact alors on n'a pas que cet indicateur-là du mix énergétique on a d'autres indicateurs environnementaux sociaux et de gouvernance mais voilà on peut maintenant suivre notre impact financier à travers cette grille de lecture extra financière ce qu'on ne pouvait pas faire avant et par ailleurs on a eu vraiment le désir dès le départ aussi de transformer la relation client on s'est mis voilà on a des clients de tous types des clients mais beaucoup de clients entreprises qui doivent comme la majorité d'entre nous s'engager dans une démarche de transition énergétique transition climatique comment faire donc on s'est dit il faudrait qu'on arrive à évaluer tout d'abord leur démarche de transition enfin leur positionnement là où ils en sont à date alors non seulement pour identifier comme on disait tout à l'heure les gagnants et les perdants de la transition énergétique c'était pas enfin on pouvait avoir cette horizon un peu enfin cette dimension un peu risque à l'horizon mais c'est pas uniquement en termes de risque et opportunité c'est d'abord en termes d'accompagnement de dialogue avec le client nous on est une banque qui veut accompagner les clients quel que soit leur point de départ même s'ils sont très voilà peu vertueux on va dire notre idée c'est d'accompagner les clients dans cette démarche de transition et donc bah du coup on a voulu créer un outil un outil qui soit d'abord un outil de dialogue donc et d'accompagnement on l'a pas trouvé sur le marché dans les différentes méthodologies de place la seule méthodologie proche de ce qu'on voulait faire qu'on ait trouvé c'est la méthodologie acte précisément bien sûr qui est très très proche dans les principes on travaille beaucoup avec Romain sur un échange d'expertise une approche comparative donc vraiment dans les grands principes c'est très proche néanmoins la grosse différence c'est que nous on avait pour vocation de noter rapidement un très grand nombre d'entreprises on a voilà plus de plus de 10 000 entreprises cotées clientes plus de 100 000 entreprises non cotées PME ETI voilà on avait besoin de cette approche vraiment industrielle de masse si j'ose dire du coup on a phasé la démarche méthodologique on a d'abord ciblé la construction de la méthodo sur les entreprises cotées pourquoi parce que c'était elles qui disposait d'informations qui donnent des informations publiques sur lesquelles on dispose d'informations publiques dans les reportings extra financiers évidemment malgré la fatigue du reporting ça sert quand même au moins ça produit des données voilà donc on a on avait cette je dirais cet impératif d'industrialisation auquel on a trouvé une réponse c'est-à-dire c'est d'acheter des bases de données présentes chez des providers de données type TrueCost CDP justement enfin voilà d'autres providers de données qui ont des données donc publiques et qui peuvent nous nourrir je dirais à grande échelle et nourrir l'algorithme qu'on a créé à grande échelle donc cette méthode n'est pas parfaite bien sûr mais elle nous permet aujourd'hui de noter quand même 8000 entreprises de tout secteur donc là on avait vraiment l'algorithme qu'on a construit est à une base asectorielle et elle est complétée par des indicateurs et des critères sectoriels pour affiner bien sûr la finesse donner une finesse sectorielle à nos analyses voilà l'autre spécificité de cette note c'est que donc je dirais que elle vise à transformer la relation client puisque le chargé d'affaires peut discuter maintenant avec son client entreprise de la note de sa note globale mais aussi de sa note par dimension par critère qui ressemble un peu je pourrais y revenir dans le détail mais pour l'instant je vais vous dire rapidement qu'elle ressemble vraiment beaucoup dans sa structure à la note acte c'est une notation de A.A.G donc le chargé d'affaires peut maintenant dialoguer donc intégrer aux côtés des notions financières de dossiers de crédit il intègre maintenant les enjeux de la transition climatique vraiment dans le dialogue quotidien l'autre intérêt je dirais aussi pour nous en tant que banque de cette note en tant que groupe universel c'était d'avoir une cohérence d'introduire une cohérence au sein du groupe sur les questions climatiques enfin entrer au climat et on a aujourd'hui une seule note par client par contrepartie quel que soit le métier qui l'utilise c'est-à-dire il faut savoir que la première phase donc de construction de cette méthodologie pour les clients cotés on l'a faite avec Cassib et Amundi Cassib c'est notre banque de financement et d'investissement donc qui finance les grands corporates Amundi notre gestionnaire d'actifs donc deux métiers évidemment aux antipodes l'un de l'autre malgré tout ils ont aujourd'hui une seule note par contrepartie qu'elle soit dans les portefeuilles Amundi ou que ce soit un client Cassib ils ont une seule et même note voilà ensuite là on est dans une deuxième phase on améliore cette note etc mais également on a lancé aussi une deuxième phase d'élargissement de cette notation aux entreprises non cotées ETI et PME c'est une phase plus complexe encore non pas que la première ait été facile mais c'est une phase encore plus complexe dans la mesure où les ETI PME ne publient pas de données très peu de données qui permettent d'évaluer la trajectoire de transition leur trajectoire de transition voilà la réglementation va les amener à le faire indéniablement la CSRD enfin voilà d'autres on va y arriver mais à date on n'en a pas donc là on est dans une phase exploratoire de cartographie des données des sources de données pour essayer de répliquer le modèle de la note de transition voilà aux ETI PME et voir s'il va falloir qu'on change le modèle ou pas aujourd'hui donc le modèle il est fondé sur à la fois l'analyse de la vitesse de la une vision statistique la performance à date de la transition climatique et une analyse dynamique comme acte voilà qui analyse l'intensité et la vitesse de démarche de décarbonation de l'entreprise qui est complétée par la crédibilité l'analyse de la crédibilité des engagements voilà on tient à maintenir ces trois socles dans l'analyse ces trois piliers on va voir dans quelle mesure dans quelle mesure on va devoir changer ou pas les choses pour les ETI PME on constate par tes propos et tout ce que tu nous expliques au sein du crédit agricole ce qui a été mis en place que la bouchée même pour une très très grande institution financière la dixième au monde elle est grosse à avaler c'est aussi un chantier qui est colossal et on comprend de tes propos que la donnée l'information extra financière les cadres de divulgation sont extrêmement importants je vais peut-être me tourner vers toi Lucas justement parce que vous venez d'ailleurs de publier tout récemment tu l'évoquais il y a quelques instants un cadre de divulgation climatique spécifiquement pour les PME est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce cadre-là ce que vous cherchez à faire on comprend que le langage commun les définitions qui sont partagées sont extrêmement importantes pour qu'on puisse avoir le même point de départ par rapport à une problématique qui est conjointe au niveau de la transition donc si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus également comment ça va s'articuler avec la méthodologie ACT qui est au cœur de notre discussion aujourd'hui et par extension j'aimerais aussi peut-être t'amener à nous parler des efforts de normalisation d'un point de vue international on a parlé tantôt de l'International Sustainability Standards Board CDP justement fait partie des organisations qui vont oeuvrer avec ce board international qui vise à édicter des normes extra-financières ou des normes de durabilité aux quatre points du globe qu'on puisse comparer des pommes avec des pommes enfin parce que c'est aussi un enjeu au niveau de la transition de s'assurer que ce que nous dit une entreprise A est exactement la même chose que nous dit une entreprise B est-ce que tu peux un peu nous démystifier tout cela nous apporter un peu de clarification au niveau de tous les cadres de ce que vous faites et comment finalement ça va converger pour avoir une seule et même information dans le temps on a un questionnaire qui est complexe et qui essaye de capturer énormément d'informations à la fois qualitatives et quantitatives mais encore une fois c'est complexe et il y a quelques années on s'est rendu compte il fallait qu'on puisse simplifier ce questionnaire afin de pouvoir intégrer plus d'entreprises et les aider à fournir ces données justement à des gens comme le Crédit Agricole pour qu'ils puissent faire leurs propres analyses on sait que notre univers d'entreprise en ce moment c'est à peu près 14 000 entreprises ce qui est très bien mais c'est quand même relativement petit à certains égards donc on a fait un questionnaire simplifié il y a quelques années par contre quand je dis simplifié c'était à peu près 15 % plus simple ce qui était quand même très compliqué pour la plupart des répondants et notre cible c'était les entreprises de moins de 250 millions de revenus donc ça ne visait pas vraiment les PME et avec disons l'augmentation des grands acheteurs l'intérêt des grands acheteurs à avoir des science-based targets à avoir des données pour pouvoir en amont rentrer dans une évaluation de comment ils sont en train de performer par rapport à leurs science-based targets mais également les prêteurs les banques qui veulent avoir une meilleure indication de leur portfolio on s'est tourné vers la création de quelque chose de beaucoup plus simplifié et là on est en train de parler c'est à peu près une quarantaine de questions c'est vraiment simple c'est également du langage plus simple qui n'essaie pas d'éliminer l'importance du langage scientifique qui a été avec lequel on a bâti un certain consensus au cours des 15 dernières années mais tout simplement pour les accompagner à comprendre ce langage-là donc ce cadre d'analyse nous permet ce cadre pardon de divulgation nous permet d'aller les chercher de commencer de les aider à commencer à faire leur reporting climatique ça ça doit être traduit ensuite et ça doit être traduit dans une perspective de ISSB et de tous les autres enjeux qui entrent en compte que ce soit pour les investisseurs mais également la réglementation émergente internationale et c'est là où ce cadre-là ne remplit pas complètement cet objectif il remplit l'objectif de pouvoir les aider à venir répondre à ces questions et après ça nous on va créer un mécanisme de traduction de façon à s'assurer qu'on remplisse tous ces objectifs sans entrer dans les détails de notre système informatique mais c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec notre système qui va permettre d'intégrer les taxonomies que ce soit les taxonomies européennes canadiennes et des autres émergentes en essayant de maintenir le questionnaire et la capture d'informations streamlined ou minimales mais en répondant aux besoins de ce reporting-là à cause d'un mécanisme de traduction en fait plus ce sera standardisé plus ce sera facile pour nous mais facile également pour les autres et on n'aura plus besoin de ce mécanisme de traduction mais on ne s'attend pas à ce que ça se fasse immédiatement donc il y a encore des étapes disons transitoires afin d'arriver à cet objectif final et justement donc cette étape transitoire telle que tu as décrit ça va nécessairement mobiliser les acteurs financiers et les entreprises à collaborer étroitement face aux enjeux climatiques on voit qu'il y a quand même beaucoup de concepts de définition à intégrer d'un langage commun à élaborer puis Romain tu nous parlais justement de la démarche acte pas à pas donc l'accompagnement spécifique au niveau des entreprises puis je pense qu'il y avait un commentaire d'ailleurs dans le chat d'une personne qui nous disait que la bonne nouvelle au Québec c'est qu'il peut y avoir des subventions justement pour des entreprises qui veulent rentrer dans une démarche pas à pas d'accompagnement progressif spécifiquement sur la méthodologie acte avec le fonds éco-leader donc je pense qu'il y a un lien dans le chat allez voir mais tu peux nous nous présenter davantage cet accompagnement au niveau des entreprises qui peut être offert par la méthodologie acte très concrètement on repart du socle commun qu'on a vu tout à l'heure les deux modules qui permettent d'approcher la performance de la stratégie et du plan de transition à partir de là on va pouvoir alors nous en tant qu'agence d'État on va former des consultants qui vont ensuite accompagner leurs clients justement alors nous c'est pareil on a à peu près cette même approche de subvention qui sont possibles en France avec on considère qu'il y a à peu près une trentaine de jours d'accompagnement par un consultant pour vraiment partir de la feuille blanche jusqu'à la stratégie et plan de transition détaillé de l'entreprise et du coup nous on peut venir aussi en France accompagner jusqu'à à hauteur de 70% les PME qui font appel à un consultant l'idée c'est vraiment que dans cette approche pas à pas il y a pu savoir un premier état des lieux un premier diagnostic pour comprendre leur positionnement actuel et puis ensuite qu'elle puisse concrètement travailler sur cette stratégie et le plan de transition associé donc on va pouvoir aussi valider étape après étape le progrès de l'entreprise dans la constitution et l'élaboration de ce plan de transition donc on a des outils qui vont de le positionnement sur une trajectoire de décarbonation à des outils qui permettent d'adimer des séances de travail en interne pour justement se reposer les questions des opportunités business pour l'entreprise au vu de ses activités actuelles et quelles pourraient être ses activités dans le futur quels vont être ses besoins de modernisation de l'appareil productif ou de repositionnement complet si effectivement ça nécessite un repositionnement complet donc cet accompagnement acte permet justement de proposer cette étape là et pour peut-être pousser un peu plus la réflexion au niveau de l'accompagnement avec Anne-Josée et Aurélia Anne-Josée là on comprend aussi que du côté de Québec Net Positive donc c'est très important la sensibilisation l'éducation des différentes parties prenantes sur la transition comment vois-tu aussi l'accompagnement de nos entreprises sur cette trajectoire de transition puis je vais rebondir également par rapport à une question qui a été posée par Brice dans le chat qui disait qui demandait justement au-delà de ces méthodologies des évaluations etc quelle alternative on peut proposer aux PME pour ne pas perdre leur place à l'international en termes de compétitivité puis je pense à la cartographie que tu nous as présentée aussi tantôt comment vois-tu la chose pour les entreprises en termes d'accompagnement c'est sûr qu'en termes d'accompagnement on l'a dit à plusieurs reprises il y a vraiment un manque de connaissances du côté des PME on pourrait prendre l'approche de dire il faut que toutes nos PME développent ces compétences-là mais on a dans l'écosystème du Québec et on l'a fait dans notre cartographie un paquet de monde qu'on a appelé les accélérateurs de transition donc on a déjà beaucoup d'experts qui peuvent accompagner les entreprises mais comme on le voit dans les résultats des statistiques c'est qu'en ce moment quand on accompagne nos entreprises en développement durable on les oriente beaucoup vers les aspects sociaux donc l'aspect action climatique n'est pas suffisamment intégré dans les stratégies donc on a développé le diagnostic stratégique d'action climatique vraiment adapté au contexte québécois très simple avec CCG puis ça c'est quelque chose qui peut être un premier pas mais je pense qu'on a besoin de mieux équiper l'ensemble des experts qu'eux aient le goût de prendre l'action climatique puis de se faire former pour la méthodologie ACT par exemple puis qu'on ait de plus en plus de gens qui sont en mesure d'accompagner les PME avec une telle méthodologie qui est bien structurée reconnue à l'international je pense que c'est quelque chose qui serait très important pour que quand on accompagne les PME en développement durable l'action climatique elle est vraiment bien intégrée dans la stratégie d'affaires puis de la bonne façon et l'autre élément clé c'est qu'on sait très bien que même si on équipe une entreprise du mieux possible la transition peut pas se faire juste sur une base individuelle la transition est influencée par ce qui se passe dans son secteur d'activité donc il y a quelque chose de collectif à la transition il y a quelque chose où il faut mobiliser aussi l'ensemble de l'écosystème d'affaires pour créer un climat propice à la transition particulièrement un climat qui va être propice à la transition des PME donc je pense que mobiliser beaucoup d'experts d'intervenants les gens du front collidaire pour qu'on connaisse les méthodologies qui existent pour l'action climatique qu'elles soient appliquées ici au Québec c'est super important on a besoin aussi de la mobilisation c'est pour ça qu'on est ici ce matin la communauté financière donc les investisseurs les banquiers les assureurs sont souvent à des moments de vérité des moments charnières avec nos PME au moment où la PME pense acheter un nouvel équipement il va y avoir une interaction quelque part avec quelqu'un de la finance puis à ce moment-là si la bonne question est posée pour dire est-ce que le nouvel équipement va émettre moins de gaz à effet de serre que le précédent pourquoi pourquoi pas puis regarde tu risques de locker des émissions de gaz à effet de serre pour une longue période donc ces moments-là de vérité où les gens qui accompagnent les PME sont en mesure de poser les bonnes questions au bon moment pour sensibiliser à l'action climatique ça c'est quelque chose qui nous tient à cœur donc quand on parle d'efforts de sensibilisation oui sensibiliser directement les PME mais tout l'écosystème autour pour qu'au moment critique et pour que dans l'ensemble de l'écosystème autant sur une base sectorielle que régionale puis que quand on arrive dans nos différents secteurs comme la finance que tout le monde soit solidaire de l'action climatique comprenne où on s'en va saisisse l'importance des trajectoires de transition reconnaisse quand quelqu'un pose un geste qui peut l'aider à se placer davantage sur sa bonne trajectoire puis l'aide à y arriver je pense qu'il y a quelque chose là autant individuel que collectif qui est comme un défi à atteindre mais qui nous interpelle beaucoup donc effectivement le secteur financier a un rôle central à jouer dans cette transition là c'est pas intuitif quand on pense au métier de financier d'investisseur mais Aurélia le crédit agricole tu parlais de 100 000 entreprises PME ETI qui sont dans les lignes d'affaires de ton institution j'imagine que vous posez aussi la question de votre côté comment est-ce qu'on peut les accompagner ces entreprises-là en tant qu'institution financière donc il y a des carottes pour amener la transition il y a peut-être aussi des fois des bâtons est-ce que par exemple une entreprise qui ne serait pas alignée sur des cibles de transition de décarbonation pourrait voir à un moment donné son coût de capital augmenter dans le temps comment est-ce que vous voyez l'accompagnement de vos PME d'ailleurs c'est une bonne question pour l'instant on n'a pas effectivement introduit cette notion de carotte et de bâton dans les usages on n'exclut pas de le faire à l'avenir dans les usages de la note de transition climatique on n'exclut vraiment pas mais voilà pour l'instant on est vraiment dans une démarche comme je le disais d'accompagnement de dialogue on n'est pas là pour je dirais sanctionner qui que ce soit en revanche on a quand même alors pour ce qui est des grandes entreprises on a quand même ce qu'on appelle des politiques sectorielles c'est-à-dire par exemple sur le charbon on a dit qu'on souhaitait sortir d'ici moins de 10 ans du secteur du charbon et bien la note de transition c'est d'ores et déjà c'est un outil d'application de la politique sectorielle charbon mais de main de la politique pétrole et gaz au sens où il y a certaines entreprises qu'on va exclure d'entrée de jeu mais il y en a d'autres qu'on va exclure à la lumière uniquement à la lumière de l'évolution de leur note de transition c'est la note de transition qui va nous permettre de voir si elles prennent ou pas la bonne direction et auquel cas effectivement si on voit qu'au bout d'un an ou deux elles persévèrent je dirais dans une trajectoire assez peu vertueuse sur le plan climatique et bien c'est là qu'on va pouvoir prendre la décision d'arrêter les relations commerciales mais auparavant elles auront été placées dans ce qu'on appelle un portefeuille sous vigilance une sorte de watch list qui va nous permettre de flécher je dirais de cibler certaines entreprises et la note de transition c'est vraiment un outil pour ça ça c'est d'une part pour ce qui concerne les entreprises dites de secteurs sensibles en général des grandes entreprises pour ce qui est des PME ETI puisque c'est un peu le sujet aujourd'hui donc comme je le disais la note de transition elle n'est pas encore développée pour ces ETI PME mais voilà on y travaille après on a d'autres réflexions à côté de la note de transition on a lancé là une démarche on a annoncé il y a quelques jours notre plan programme sociétal où on a une dizaine de marqueurs alors pas seulement sur le climat mais une dizaine enfin dix engagements que ce soit sur le climat l'agriculture ou la cohésion sociale et sur le climat notamment donc au côté du grand engagement net zéro on a aussi des engagements spécifiques d'accompagnement et où on a dit qu'on allait avoir pour objectif à 2025 de proposer à 100% de nos clients entrepreneurs mais aussi particuliers une offre de conseils et d'accompagnement qui sont liés aux transitions écologiques et aux changements climatiques on va faire ça en partenariat avec les réseaux de diagnostics et de conseils locaux vraiment dans nos territoires avec des offres spécifiques qui vont être développées par nos différentes filiales que ce soit sur le logement sur la mobilité on va on va produire des offres dites responsables une plateforme de rénovation énergétique du logement par exemple des offres sur l'auto voilà et de manière plus globale donc ça c'est l'offre de conseil qui va être très importante et par ailleurs on s'est engagé pour améliorer notre accompagnement des entreprises quelle qu'elle soit on s'est engagé à intégrer les critères ESG dans 100% de nos financements aux entreprises et aux agriculteurs voilà pour renforcer notre rôle d'influenceur du marché donc en intégrant les indicateurs ESG aux côtés d'indicateurs financiers donc ça ça va être un gros challenge aussi mais voilà c'est juste pour vous donner des exemples alors ce sont des objectifs c'est pas encore des choses qu'on fait au jour le jour mais voilà ce sont des objectifs de court terme quand même enfin court moyen terme et puis sur la note de transition pour y revenir donc comme je le disais tout à l'heure on travaille à ces développements méthodologiques spécifiquement pour les ETI PME pour lesquels on ne dispose pas d'assez de données mais aussi on travaille avec l'ADEME notamment et Romain à je dirais une complémentarité entre nos deux approches pour pouvoir justement en faire un outil open source afin qu'il soit vraiment disponible pour l'ensemble de la place financière pour à la fois combler on a je dirais deux spécificités actes à une très grande la force d'acte c'est un outil qui a une très grande pertinence d'analyse qui va au fond des choses qui prend le temps d'analyser les différentes dimensions d'une entreprise et la force si j'ose dire de notre méthodologie de la note de transition climatique c'est qu'on a cette large couverture qui permet une grande massification donc potentiellement vraiment d'avoir de noter un grand nombre d'entreprises et donc on essaye on réfléchit avec Romain à essayer d'articuler les deux pour pouvoir offrir un outil qui soit accessible par le plus grand nombre appropriable pour le plus grand nombre tout en étant le plus pertinent et le plus granulaire possible excellent merci beaucoup je suis soucieux du temps on a dépassé déjà le cadre qui nous était alloué aujourd'hui je voudrais juste terminer puis je m'en ferais de manquer cela mais si vous aviez aujourd'hui entre les mains une baguette magique puis vous avez la possibilité d'accélérer de façon significative la transition des entreprises à des modèles sobre en carbone ce serait quoi votre souhait votre vœu en quelques mots quelques secondes je vais peut-être commencer par toi Anne-Josée là-dessus qu'est-ce que tu ferais pour accélérer tout ça je crois que si c'était possible d'avoir une note de transition pour toutes les entreprises du Québec puis qu'elles comprennent où elles se situent sur leur trajectoire moi je crois qu'on a le potentiel au Québec d'être l'économie avec le plus grand nombre d'entreprises qui sont sur une trajectoire de transition puis je pense quand on parle d'une prospérité durable c'est quelque chose qui serait vraiment souhaitable donc un seul métrique partagé par tout le monde j'imagine Lucas Romain vous êtes d'accord avec ça oui en somme oui la réglementation aussi je pense qu'il ne faut pas l'ignorer ça peut être un levier très important et ouais donc le rôle des législateurs et des exécutifs également au niveau de cette transition-là Aurélia en tant que financier oui je partage ça peut paraître paradoxal mais oui j'appelle à une plus grande réglementation effectivement à des décisions politiques plus courageuses et plus fortes de la part des gouvernements et aussi je pense à une gouvernance mondiale des enjeux climatiques je pense que ça serait utile pour atteindre cet objectif de neutralité carbone qui est un objectif planétaire quand même personne ne va atteindre en réalité la neutralité carbone tout seul l'ADEME l'a énoncé il n'y a pas très longtemps dans un avis très important la neutralité carbone au sens individuel ne veut rien dire et pourtant on s'y est engagé nous en tant qu'institution financière mais c'est vrai que ça ne veut rien dire c'est un enjeu planétaire et donc il faut que la ouvrage vraiment ce soit à la hauteur et planétaire aussi parfait merci beaucoup pour cette heure et demie passée ensemble vous avez été passionnant c'est vraiment une première discussion je pense qu'il va falloir avoir des follow-up très réguliers pour amener effectivement toutes ces notions la transformation des PME des secteurs d'activité que ce soit au Québec que ce soit ailleurs dans le monde de toute façon c'est un enjeu comme tu le disais Aurélia qui est global donc face à une urgence qui dépasse très largement la capacité d'action individuelle de quelques acteurs qu'ils soient aussi importants soient-ils également on n'a pas d'autre choix que de converger et de collaborer face à cela donc ça fera l'occasion de prochaines rencontres de prochaines matinées de l'initiative de la finance durable donc je remercie très chaleureusement Québecnet Positif CCG Accélérateur de solutions climatiques CDP l'ADEME et le Crédit Agricole pour avoir participé à cette table ronde et je vous donne rendez-vous donc dès janvier 2022 pour nos prochaines matinées de l'initiative pour la finance durable on est le 9 décembre donc également je vous souhaite un agréable temps des fêtes du repos et de profiter également de vos familles de vos amis pendant cette période-là à très vite merci merci beaucoup merci beaucoup merci bonne fin de journée pour vous enfin bonne journée plutôt bonne fin de journée pour rien merci 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 merci